Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment trouver une niche rentable en dropshipping. Avec la concurrence intense qui règne sur internet et la domination qui exercent les géants du e-commerce, la solution idéale pour réaliser des ventes avec le commerce en ligne, c'est de se spécialiser. Se spécialiser dans l'offre d'un produit ou dans la satisfaction d'un besoin spécifique et s'afficher comme un véritable expert en la matière. Pour qu'elle vous rapporte de l'argent, une telle spécialisation doit être effectuée sur une niche rentable. Comment trouver alors cette niche lucrative lorsque l'on souhaite faire du e-commerce avec le modèle du dropshipping ? Toutes les réponses, conseils et bien plus dans cette vidéo. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir la nouvelle formation e-commerce secret pour apprendre à générer rapidement des revenus avec l'e-commerce en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La spécialisation, la clé pour gagner de l'argent dans le e-commerce ou le dropshipping. D'emblée, il est clair que pour se faire une place dans le e-commerce largement dominé par quelques géants de la vente en ligne, il faut se spécialiser. Les géants du e-commerce proposent maintenant tous les types de produits. Les leaders du e-commerce aujourd'hui sont passés d'un modèle où ils étaient véritablement les propriétaires de leurs produits pour un modèle où ils font office d'intermédiaire. L'essor des places de marché a poussé ces sites à intégrer progressivement d'autres marchands à leurs sites de vente. Ainsi, en plus de leurs propres produits, ces géants du e-commerce proposent désormais les produits d'autres marchands qui sont des catégories largement variées, ce qui augmente considérablement la quantité de produits que l'on peut trouver sur ces sites. Mais ils ne peuvent pas se spécialiser. L'offre d'immenses quantités et catégories de produits par les grands sites de e-commerce est certes un des atouts de ces sites, mais également une de leurs principales faiblesses. C'est justement cette faiblesse que vous devez exploiter pour réussir à gagner de l'argent à partir du commerce en ligne. En effet, si ces sites réputés d'e-commerce proposent une très large variété de produits, ils ne peuvent pas faire figure d'experts dans toutes ces variétés de produits. Par contre, vous n'avez pas l'ambition de proposer tous ces produits, vous souhaitez juste lancer un business rentable en ligne. Pour cela, une astuce efficace est de trouver une niche rentable en considérant l'offre des sites déjà existants et les besoins des clients. Vous devez donc analyser les besoins des clients et les produits qui peuvent répondre à ces besoins. Il faudra surtout ne retenir qu'un type ou une catégorie de produits, ou alors faire un choix de divers types de produits qui répondent aux mêmes besoins avec ou non des besoins connexes. Contrairement aux grands sites de vente en ligne, vous pourrez bien sélectionner les produits que vous offrez et surtout prodiguer des conseils d'achat ou d'usage aux clients. Vous devrez vous ériger en véritable expert de ce produit ou besoin, ce qui poussera les clients à payer plus sans s'en rendre compte pour un produit qui serait vendu moins cher, dans un vaste magasin en ligne qui n'apparaît pas comme un spécialiste de ce produit ou besoin. Dropshipping, quelle stratégie adopter pour trouver une niche lucrative ? Il est crucial de se spécialiser pour se démarquer des géants du e-commerce et gagner de l'argent avec le dropshipping. Mais dans quoi faut-il se spécialiser ? Il faut donc trouver une niche de marché qui soit rentable, une niche qui vous assurera de réaliser des ventes importantes et régulières, une niche qui vous rapporte de l'argent. Voici la méthodologie à adopter, ce qu'il faut faire, éviter et toutes les questions à se poser. Réalisez un brainstorming. Le brainstorming ou remue-méninge vous aide à trouver des idées nouvelles. Il consiste à regrouper les avis de votre entourage et à recenser leurs problèmes et leurs besoins. Votre entourage ou votre vie quotidienne est une source d'inspiration pour trouver le bon produit à vendre. Énumérez ce que vous avez l'habitude d'acheter, recensez également les habitudes d'achat de votre entourage. Pour vous simplifier le travail, il serait mieux d'effectuer le brainstorming à plusieurs. Le brainstorming est un excellent moyen d'exprimer votre créativité. Vous pouvez orienter votre recherche vers un domaine qui vous passionne. C'est le meilleur moyen de vous garantir la maîtrise du produit afin de mieux répondre aux attentes de votre clientèle. Analysez les différentes réponses obtenues lors du brainstorming. Notez sur une feuille de papier toutes les informations obtenues. Posez les bonnes questions, notamment, quelles sont les préférences de votre entourage, dans quel secteur d'activité êtes-vous le plus à l'aise, quels sont les produits tendances du moment, quels produits maîtrisez-vous le plus, quels produits vendre, etc. Ensuite, regroupez toutes les informations par catégorie et si possible avec des sous-catégories. Par la suite, analysez les réponses collectées. Procédez par élimination en utilisant par exemple la méthode de l'entonnoir qui consiste à affiner vos informations privilégiant les plus pertinentes pour élaborer la liste des idées les plus pertinentes. Identifier le produit à commercialiser Cette étape consiste à rechercher sur Google ou sur des sites spécialisés les produits qui peuvent vous faire gagner potentiellement plus d'argent. Elle vise aussi à identifier les produits commercialisés par les concurrents potentiels. Le choix judicieux à faire est de privilégier les secteurs dont la demande est abondante et la concurrence faible. Explorez le marché pour découvrir un segment du marché mal ou peu exploité. Si vous êtes un débutant en dropshipping, il est recommandé de vous spécialiser dans un produit unique. Sachez qu'un segment de marché qui n'est pas exploité n'est pas toujours rentable. Il peut s'agir par exemple de segments abandonnés par les concurrents en raison de leur faible capacité à générer suffisamment de bénéfices. Dans ce cas, il vous faudra effectuer un gros investissement pour stimuler la demande. De même, il est difficile de s'imposer sur un segment de marché sursaturé. Dans une telle situation, l'astuce est de segmenter ce marché, ses clients notamment, afin de pouvoir s'y faire une place. Utilisez les outils d'analyse appropriés. Pour vous éviter des résultats erronés, plusieurs outils vous aident à sélectionner la niche idéale. SE Cockpit. SE Cockpit est un logiciel qui identifie les meilleures niches de marché sur la base de vos mots-clés. C'est le logiciel le plus performant en la matière. Il vous fournit des informations sur les niches les moins exploitées, les informations sur les concurrents qui opèrent dans votre domaine. Toutes ces informations vous sont données avec des illustrations sous forme de graphes ou de chiffres. Google Keyword Tool. C'est un outil qui vous offre les mêmes fonctionnalités que le précédent. La seule différence, c'est qu'il offre moins de détails sur les informations sollicitées. Cependant, il est accessible gratuitement à tous les utilisateurs. Google Trend. C'est un outil qui propose plusieurs fonctionnalités, notamment l'analyse des tendances en fonction des mots-clés que vous saisissez sur Google. Il peut aussi proposer des informations en fonction de certains critères comme la ville, le pays, la période, la région, etc. S'assurer que le produit peut être commercialisé sur Internet. Si vous souhaitez choisir une niche rentable, évitez de proposer des articles qu'il faudra tester physiquement. Certains articles ne sont pas adéquats pour le commerce en ligne. Ce sont des articles dont l'efficacité doit être testée de manière concrète. L'utilisateur ou le client souhaite souvent toucher l'article afin de vérifier s'il correspond effectivement aux besoins exprimés. Cette catégorie d'article est très difficile à commercialiser. Il vous sera donc difficile de réaliser un bénéfice important. Pour éviter une telle situation, mettez-vous à la place de vos potentiels clients ou internautes. Ensuite, interrogez-vous sur certains aspects. Voici les questions à vous poser. Quelles inquiétudes pourriez-vous avoir avant l'achat du produit ? Pouvez-vous acheter cet article en ligne ? Quels obstacles pourraient freiner l'achat de cet article ? Quelle catégorie d'internautes recherche le produit que vous souhaitez vendre ? Pour le savoir, il suffit d'inscrire les mots-clés de votre produit dans la barre de recherche de votre moteur de recherche. Pour avoir plus de précisions, faites aussi une recherche organique. Existe-t-il un très grand nombre de sites qui proposent le même produit ? Faites à nouveau une requête sur Google par exemple ou tout autre site spécialisé. Inscrivez le nom de votre produit dans la rubrique Keywords Difficulty. Si au bout du résultat vous obtenez un niveau de concurrence maximale de 40%, alors vous pouvez vous lancer dans l'offre de ce produit. Toutes les réponses obtenues seront des indications sur la rentabilité de la niche choisie. Évitez les produits hautement digitalisés. Les secteurs non digitalisés vous donnent un avantage par rapport à la concurrence. Si vous dénichez un produit ou un secteur d'activité très peu valorisé sur Internet, c'est l'opportunité pour vous de vous positionner afin de vous faire rapidement une clientèle. Si vous optez pour un produit high-tech, ordinateur, PC, etc., vous ferez face à de nombreux concurrents. Il sera donc difficile de vous faire une place sur le marché. Évitez les produits dominés par une ou plusieurs grandes marques. Privilégiez les produits moins populaires mais qui ont fait leur preuve. Orientez-vous vers des articles produits par plusieurs fabricants. C'est aussi le meilleur moyen de contourner les contraintes de fidélité à une marque. Évitez les articles avec détails et des styles personnalisables. C'est un moyen efficace de réduire les risques de retour massif. Privilégiez les produits légers. Les produits légers nécessitent moins de logistique. Cependant, les coûts de livraison sont élevés. Vous gagnez donc en proposant des articles légers mais très coûteux. Offrir également des accessoires. Les accessoires offrent une marge bénéficiaire très importante. Proposez les accessoires des produits très peu connus. Vous pouvez proposer par exemple des accessoires de golf, notamment des chaussures de golf, des gangs, des battes de golf ou des balles de golf si vous êtes dans le secteur du sport et précisément du golf. S'inspirer d'un site concurrent. Cette pratique va certainement à l'encontre de l'éthique, mais elle est légale. C'est une astuce très populaire dans le domaine du web entrepreneuriat. Il s'agit de copier de manière légale le site d'un concurrent. La première chose à faire est de sélectionner le site d'un concurrent bien implanté sur une niche rentable. L'interface de ce concurrent doit être dans une langue étrangère. Vous devez maîtriser le secteur d'activité du site. Ensuite, vous devez maîtriser et vous inspirer du business plan du site concurrent. Il sera aussi question pour vous d'assimiler toutes les stratégies commerciales du site concurrent. Vous devez offrir les mêmes articles. C'est une stratégie efficace si vous ne souhaitez pas fournir de gros efforts. Elle requiert tout de même un peu d'intelligence. Il ne s'agit pas de copier à l'identique tout un site, mais de s'en inspirer. Réfléchir comme un expert du marketing. Un dropshipper peut remporter en moyenne 20% du montant total de ses ventes. Ce qui signifie par exemple que sur un article vendu 20 euros, il aura une marge de 4 euros. Tandis que sur un article vendu 5000 euros, il y aura une marge de 1000 euros. Par conséquent, les niches les plus rentables sont celles qui proposent les produits coûteux. Le plus difficile pour vous sera d'obtenir les marges bénéficiaires des concurrents, surtout si la règle de concurrence des prix n'est pas appliquée. Mais ne vous découragez pas, avec un peu de persévérance, vous obtiendrez ce que vous voulez. Consulter des blogs de produits. Il s'agit ici de consulter les magazines et les blogs qui mettent en avant l'efficacité de nouveaux produits. Ce sont de bonnes sources d'informations sur des articles qui présentent éventuellement un niveau de rentabilité élevé. Consulter les réseaux sociaux. Il existe une panoplie de réseaux sociaux de nos jours. Vous pouvez consulter les publications des internautes ou les publicités de certains produits pour trouver une niche rentable. Consulter les forums et les places de marché. Les places de marché proposent les catalogues de produits favoris des consommateurs. Les forums dévoilent les préférences et les attentes de certains internautes qui peuvent potentiellement être votre audience. Conclusion. La quête d'une niche rentable n'est pas facile mais si vous êtes persévérant, vous trouverez certainement le produit idéal à commercialiser. Cette quête doit être orientée vers un domaine qui vous passionne, celui que vous maîtrisez le mieux. Les méthodes du brainstorming et de l'entonnoir vous aident à regrouper un maximum d'idées et à les filtrer afin de retenir uniquement les plus pertinentes. Plusieurs outils vous informent sur les niches les moins exploitées du marché ou alors sur les articles qui présentent un gros potentiel. Grâce à leurs analyses, vous pouvez trouver une niche lucrative. Ne vous concentrez pas trop sur les produits communs et trop tendance qui peuvent très vite baisser votre rendement. Ce sont des produits éphémères. Privilégiez donc les produits qui sont moins ou pas du tout digitalisés. Une niche rentable est celle qui possède une concurrence faible avec une demande abondante. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir la nouvelle formation e-commerce secret dans laquelle vous découvrirez comment générer 500 euros par jour en quasi automatique grâce à une simple boutique en ligne en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.